Molécule en mouvement Sur cette table, il y a deux appareils et les matériaux que nous utiliserons pour les fabriquer. Chacun est fabriqué en utilisant une fiole conique, qui est comme une bouteille en verre. Un tube en verre passe par le haut et ne va pas jusqu'au fond. Un bouchon en caoutchouc est utilisé pour former une fermeture étanche à l'air, donc la seule connexion ouverte de l'intérieur de la fiole à l'extérieur passe par le tube. À l'intérieur de la fiole, il y a de l'eau qui a été teintée avec du colorant alimentaire pour une meilleure visibilité. Lorsque vous observez ces appareils, considérez que l'un d'entre eux pourrait être utilisé pour modéliser les effets de changement climatique. Quel capteur et quels effets crois-tu que je parle de? Je vais placer mes appareils dans ce bain-marie. Puis, je vais changer quelque chose dans l'environnement. Tu peux prendre des observations sur la réaction des appareils et, éventuellement, utiliser ces observations pour déterminer le fonctionnement des appareils. Dans cinq conditions primaires, voici le niveau de liquide dans le tube à sept instants. Observe ce qui se passe lorsque j'ajoute ces roches et de l'eau au bain. Il est évident que les roches changent quelque chose dans notre système. Qu'est-ce qui pourrait changer? Nous allons essayer quelque chose pour obtenir plus d'informations. Qu'est-ce qui pourrait être différent des roches et de l'eau ajoutée? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as demandé? Quelle pourrait être la cause de ce changement? Nous avons le même système comme avant, avec les mêmes conditions de départ. Nous allons suivre la même procédure pour ajouter et enlever les roches de l'eau. Mais d'abord, nous allons faire appel à deux appareils différents pour obtenir plus d'informations. Est-ce que tu connais cet appareil? Il est fait de vert, avec un liquide de couleur rouge qui se trouve à l'intérieur. Des lignes régulièrement espacées sont marquées sur la longueur de l'appareil et indiquent les degrés C. Nous allons voir comment il réagit à la même procédure que tu as observé avant. Cela devrait nous enlire plus sur ce qui se passe dans le bain-marie. Utilisons aussi un autre dispositif pour obtenir plus d'informations sur les roches et de l'eau. Ceci est une caméra infrarouge. L'infrarouge est une haute fréquence de lumière, mais elle est hors des limites de ce que nos yeux peuvent voir. Tu as probablement connu le rayonnement infrarouge sous forme de chaleur rayonnante. Est-ce que tu as déjà senti la chaleur d'un élément électrique? Ou est-ce que tu as remarqué que tu peux sentir beaucoup plus de chaleur rayonnante d'une ampoule à incandescence que d'une ampoule DEL? Les ampoules à incandescence sont beaucoup moins efficaces pour l'éclairage que les DEL parce que la plupart de l'énergie utilisée est émise sous forme de rayonnement infrarouge et non de lumière visible. Nous pouvons prendre des photos en utilisant la lumière infrarouge tout comme nous le faisons avec la lumière visible. Cet appareil photo capture la lumière infrarouge et montre une image visible. Il utilise l'arc-en-ciel des couleurs visibles montrant les choses les plus chaudes comme les rouges et les oranges, les chaudes plus froides comme les jaunes et les verts, et les choses les plus froides comme les bleus et mauves plus foncés. Regardons notre système à l'aide de la caméra infrarouge. Je vais effectuer la même procédure et tu peux observer dans le visible et l'infrarouge. Qu'est-ce que tu remarques sur les roches et le bain-marie en infrarouge? Comme si Actuelle durant saécéditive, il druk a ligile eighteen d'entreilles de la mérance de pire au表示, et precau Chicken P мамil en arrière 놀ag pour louise à l'intérieur de vuelves et delaues. Ligue 1, c'est plus fort que la lumière에서도 fichel마ter en unlocked les peinture, dont tu vois le besoin pour andre l'un delà aux sauvres. sans doute les voilà les différentes propres se ren Hessen pas un peu remplies. Comment est-ce que cette deuxième addition de roche et d'eau est-elle différente? C'est parti. Quel changement dans le système est-ce que les appareils mesuraient? Comment est-ce que la température était modifiée? Nous pouvons également étudier et noter les changements de température à l'aide d'un capteur de température électronique. Comme ce capteur PASCO sans fil. Allumons le capteur. Placez la sonde dans le bain-marie et connectez-la à l'ordinateur par Bluetooth. Je vais faire une installation rapide en sélectionnant la donnée du capteur, en connectant à notre capteur Bluetooth, et en choisissant un graphique pour afficher les données. Quand nous commençons la collecte de données, la lecture de base et la température actuelle de l'eau. Ajoutons un peu d'eau chaude pour augmenter la température. Il peut prendre un peu de temps pour que l'eau chaude se mélange et réchauffe le reste de l'eau. Lorsque l'eau se mélange autour d'elle, la petite sonde de température en métal réagit rapidement, et nous voyons la température augmenter sur notre graphique. Baissons le niveau de l'eau et voyons ce qui se passe lorsque nous ajoutons quelque chose de froid. L'ajout d'eau glacée fait baisser la température, car l'eau froide se mélange et la glace fond. Maintenant que nous avons vu comment utiliser un capteur de température, allons retourner à nos appareils en verre. L'appareil au milieu est un thermomètre à liquide, et mes deux appareils sont faits pour être aussi des thermomètres. Comment est-ce que ces trois thermomètres sont similaires et comment est-ce qu'ils sont différents? Pourquoi est-ce que tu penses que les changements de température changent le niveau du liquide dans le tube? Comparons nos deux thermomètres que nous avons construits. Cette fiole est complètement remplie d'eau, mais est-ce que l'autre fiole est seulement remplie à une demi? C'est vrai que cette fiole est remplie à une demi d'eau, mais l'autre une demi est remplie d'air. Donc, ce thermomètre est rempli de liquide, et l'autre est remplie avec une demi de liquide et une demi de gaz. En pensant à la théorie des particules, comment les liquides et les gaz sont-ils différents? Observons un modèle de différents états de la matière et commençons à imaginer à quoi les particules pourraient ressembler. Selon toi, quel modèle représente un gaz? Est-ce que tu penses que les particules de gaz sont serrées les unes contre les autres? Très éloignées les unes des autres? Ou est-ce qu'elles sont quelque part au milieu? Les particules dans les gaz, y compris l'air, sont relativement éloignées les unes des autres, avec beaucoup d'espace entre elles. En comparant aux particules de l'air, à quoi ressemblent les particules d'un liquide? Est-ce qu'elles sont également éloignées les unes des autres? Est-ce qu'elles sont serrées les unes contre les autres? Ou est-ce qu'elles sont quelque part au milieu? Elles ne sont pas aussi serrées comme une solide, mais elles sont plus proches les unes des autres qu'un gaz. Ce modèle nous aide à comprendre la distance entre les particules des états de matière, mais une de ses limites est que nous ne voyons aucune information sur le mouvement des particules et l'énergie cinétique. Afin d'inclure ces informations dans un modèle, réfléchissons à notre système en utilisant la théorie cinétique moléculaire. Cette simulation nous permet de modéliser les propriétés des gaz. Commençons en ajoutant des particules de gaz à cette simulation. Remarque que le thermomètre du haut indique 27 degrés Celsius et que le capteur de pression indique entre 5 et 6 atmosphères. Qu'est-ce que tu remarques sur le mouvement des particules? Observons comment le système change lorsque nous ajoutons de la chaleur. Lorsque nous ajoutons de la chaleur, la température augmente. Comment est-ce que le mouvement des particules change lorsque nous atteignons des températures plus élevées? Il me semble qu'elles bougent beaucoup plus vite. Les particules qui se bougent plus rapidement se frappent entre elles et contre les parois du récipient plus fréquentement et avec une plus grande énergie cinétique. Nous mesurons cela comme une augmentation de la pression. Oh! La pression était si forte que ça a fait sauter le couvercle! Ça c'est quelque chose que nous n'avons pas vu avec nos thermomètres que nous avons fabriqués. Ils étaient chauffés avec une température beaucoup plus basse et ils n'étaient pas complètement fermés. Nos thermomètres étaient ouverts à l'atmosphère par le tube, ce qu'il est maintenant à la même pression que l'air extérieur. Simulons cela en remettant le programme. Mais comme la pression était constante dans nos thermomètres, faisons la même chose dans notre simulation. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous appliquons de la chaleur à un gaz à pression constante. Lorsque la chaleur a été ajoutée et que la température a augmenté, qu'est-ce qui est arrivé à l'assimilation? Le gaz s'est dilaté. Qu'est-ce qui se passe quand nous diminuons la température? Le gaz se contracte, ce qui fait diminuer le volume. Comment est-ce que la simulation est similaire à nos thermomètres? Comment est-ce qu'elle est différente? Comment est-ce que tu pourrais modéliser ou expliquer autrement la théorie cinétique moléculaire? Que pouvons-nous apprendre de ces modèles sur le changement climatique? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...